le nuage qui avait répandu une si profonde obscurité sur le jour s'était condensé en une masse solide et impénétrable il ressemblait moins aux ténèbres de la nuit en plein air qu'à celle d'une chambre étroite où la lumière ne pénètre pas mais à mesure que ces ténèbres augmentaient les éclairs qui partaient du vésuve étaient plus formidables et plus lumineux leur horrible beauté ne se bornait pas aux couleurs habituelles du feu jamais arc-en-ciel n'égala leur teinte changeante et variée tantôt elle paraissait bleue comme l'azur le plus profond de la mer du sud tantôt verte et tantôt livide comme la peau d'un serpent les éclairs affectaient parfois la forme et le repli de ces énormes reptiles d'autrefois c'était un rouge ardent et intolérable qui éclatant à travers des colonnes de fumée illuminaient la ville entière puis expirait tout à coup devenant sombre et pâle comme un fantôme de lumière Dans l'intervalle des pluies on entendait le bruit qui se faisait sous terre et les vagues grondantes de la mer tourmentée au plus bas encore et perceptible seulement pour une oreille attentive et pleine de crainte le murmure sifflant des gaz qui s'échappaient des crevasses de la montagne lointaine Par moments le nuage paraissait briser sa masse solide et offrir à la lueur des éclairs des formes d'hommes ou de monstres se poursuivant se heurtant et s'évanouissant après ces combats moqueurs dans le turbulent abîme de l'ombre de sorte qu'aux yeux et à l'esprit des voyageurs effrayés ces vapeurs sans substance paraissaient de gigantesques ennemis ministres de la terreur et de la mort Les cendres en beaucoup d'endroits s'élevaient à la hauteur des genoux et la bouillante pluie qui sortait de la bouche enflammée du volcan entrait violemment dans les maisons apportant avec elles une forte et suffocante d'appeur En certaines places d'immenses fragments de rochers étaient précipités sur les toits des maisons et couvraient les rues de masse confuse de ruines qui obstruaient de plus en plus les chemins Plus le jour s'avançait, plus l'agitation de la terre était sensible, le piéton chancelait sur le sol, ni char ni litière ne pouvaient se tenir en équilibre même sur le terrain le plus uni On voyait les plus larges pierres se choquer les unes contre les autres en tombant, se rompre en mille morceaux et lancer d'immenses étincelles qui embrasaient tout ce qui se trouvait de combustible à leur portée Le long des plaines, hors de la ville, l'obscurité fut dissipée à un moment d'une façon terrible Plusieurs maisons et des vignobles entiers étaient la proie des flammes Ces incendies éclataient tout à coup au milieu des ténèbres Pour ajouter à cette clarté intermittente, les citoyens avaient ça et là, sur les places publiques particulièrement sous les portilles des temples et aux entrées du forum, essayé de placer des rangées de torches Mais les pluies de feu et les vents les éteignaient et l'obscurité n'en paraissait ensuite que plus redoutable On sentait l'impuissance des espérances humaines, c'était comme une leçon de désespoir Fréquemment, à la lumière momentanée de ces torches, des groupes de fugitifs se rencontraient les uns fuyant vers la mer, les autres fuyant de la mer vers les campagnes Car l'océan s'était retiré rapidement du rivage De profondes ténèbres le recouvraient en entier Sur ces vagues agitées et grondantes tombaient les cendres et les pierres sans que l'on pût échapper à leur fureur comme sur la terre qui offrait du moins la protection des édifices Désordonnés et perdus, remplis de craintes surnaturelles Ces groupes paraissaient à côté les uns des autres sans avoir le loisir de se parler, de se concerter, de se conseiller Car les pluies tombaient alors, non pas continuellement, mais à des intervalles si rapprochés qu'elles éteignaient leurs torches et les forçaient à se disperser pour chercher un abri Ils n'avaient que le temps de voir leur face semblable à celle des ombres Tous les éléments de la civilisation étaient détruits Le voleur chargé de butins et riant à gorge déployée du profit que lui promettaient ses dépouilles passait sans crainte à côté du solennel magistrat Si, dans l'ombre, une femme était séparée de son mari un père de son enfant toute espérance de se retrouver était vaine on se pressait, on s'enfuyait au hasard De toutes les combinaisons variées de la vie sociale il ne restait plus rien Il n'y avait plus qu'un sentiment, celui de sa propre conservation L'Athénien, un compagné d'Ione et de la jeune fille aveugle poursuivait son chemin au milieu de ces scènes de désordre Tout à coup, des centaines de personnes qui se rendaient aussi à la mer débordèrent sur eux Nidia fut arrachée du côté de Glaucus emportée en avant avec Ione et lorsque la foule, qu'il n'avait pu même entrevoir tant l'obscurité était forte, eut passé Nidia n'était plus auprès de son protecteur Glaucus l'appela Pas de réponse Il revint sur leur pas Ce fut en vain Ils ne purent la découvrir Il était évident qu'elle avait été entraînée dans quelques directions opposées par ce torrent humain Leur amie, leur libératrice, était perdue Que dis-je ? Leur guide, même Sa cécité rendait la route familière pour elle seule Accoutumée dans sa nuit perpétuelle à traverser les détours de la cité elle les avait conduits sans se tromper vers l'irrigage de la mer où ils avaient placé l'espérance de leur salut Maintenant, de quel côté se dirigerait-il ? Tout était pour eux sans lumière et sans issue dans ce labyrinthe Fatigués, désespérés, égarés Ils continuèrent néanmoins leur chemin Malgré les cendres qui tombaient sur leur tête et les pierres dont les fragments faisaient jaillir en tombant des étincelles à leurs pieds Hélas, hélas ! murmura Ione Je ne peux plus marcher Mes pieds s'enfoncent dans les cendres brûlantes Fuis, mon ami, mon bien-aimé Laisse-moi en mon destin malheureux Tais-toi, ma fiancée, mon épouse L'amour m'est plus douce avec toi que la vie sans toi Mais hélas, où nous diriger dans cette obscurité ? Il me semble que nous avons tourné dans un cercle et que nous sommes revenus au lieu où nous étions il y a une heure Oh Dieu, ce rocher, bois Il a brisé ce toit devant nous La mort est dans les rues à présent Béni-sois cet éclair Regarde, Ione Le portique du temple de la fortune est devant nos yeux Entrons-y Nous y trouvons un abri contre ces pluies terribles Il la prit dans ses bras Et après beaucoup de peines et de difficultés Atteignit le temple Il la porta à l'endroit le plus reculé et le plus couvert du portique Et se pencha sur elle Afin que son corps lui servit d'abri suprême Contre les cendres et les pierres La vendeur et le désintéressement Peuvent encore sanctifier des moments si affreux Qui est là ? Dit une voix basse et tremblante Quelqu'un qui les avait précédés dans ce refuge Mais qu'importe La chute du monde fait qu'il n'existe plus d'amis Ni d'ennemis Ione se retourna au son de cette voix Et avec un faible cri Se pressa dans les bras de Glaucus Qui, jetant les yeux dans la direction de la voix Reconnut la cause de ces alarmes Deux yeux étranges brillaient dans l'obscurité Un éclair passa Et illumina le temple Et Glaucus, en frémissant Aperçut le lion Dont il avait dû être la proie Couché sous un des piliers Et à côté de lui Sans se douter de ce voisinage Était étendu le corps gigantesque De celui qui venait de leur parler Le gladiateur blessé Niger L'éclair avait montré l'homme à l'animal Et l'animal à l'homme Mais l'instinct de l'un et de l'autre Était assoupi Bien plus Le lion s'approcha en rampant Vers le gladiateur Comme pour avoir un compagnon Et le gladiateur ne recula Ni ne trembla La révolution de la nature Avait dissous les terreurs Et les sympathies ordinaires Pendant qu'ils étaient abrités D'une façon si terrible Un groupe d'hommes et de femmes Portant des torches Passa près du temple Ils étaient de la congrégation Des Nazaréens Une émotion sublime et céleste Leur avait enlevé Ce qu'il y avait de terrestre Dans la frayeur Ils avaient vécu dans la croyance Erreur des premiers chrétiens Que la fin du monde est approche Ils croyaient ce jour venu Malheur, malheur ! Cria d'une voix aiguë et perçante Le vieillard qui les conduisait Voyez, Dieu s'avance pour le jugement Il fait descendre le feu du ciel À la vue des hommes Malheur, malheur à vous Les forts et puissants Malheur à vous Porteurs de faisceaux et de pourpre Malheur à l'idolâtre Et l'adorateur de la bête Malheur à vous Qui répandaient le sang des saints Et qui vous réjouissait De l'agonie du Fils de Dieu Malheur à votre Bénus À la prostituée de la mer Malheur, malheur ! Et du loin silistre et élevé Toute la troupe répétait encore Malheur, malheur à la prostituée de la mer Malheur, malheur ! Les Nazaréens passèrent lentement Leurs torches vacillaient dans la tempête Leurs voix jetaient des menaces Et des avertissements solennels Ils disparurent enfin Dans les détours des rues La nuit et le silence reprirent Possession du temple Pendant une des interruptions Assez fréquentes de l'éruption Glocus encouragea Ione A continuer leur chemin Comme il se tenait En hésitant sur la dernière marche Du portique Un vieillard Portant un sac à sa main droite Et s'appuyant sur un jeune homme Passa devant eux Le jeune homme portait une torche Glocus les reconnut tous les deux C'était un père avare Et un fils prodigue Mon père Dit le jeune homme Si vous ne marchez pas plus vite Je serai forcé de vous quitter Où nous périrons tous les deux Fuis donc mon fils Et laisse là ton père Mais je ne puis pas fuir pour mourir de faim Donnez-moi votre sac plein d'or Et le jeune homme essaya de le lui arracher Misérable Voudras-tu voler ton père ? Oui Qui me dénoncera dans un tel jour Avare Périt Le jeune homme renversa le vieillard Sur le sol S'empara du sac Que lui disputait mal une main sans vigueur Et s'enfuit Poussant une espèce de rugissement sauvage Grand Dieu S'écria Glocus Êtes-vous donc aussi aveuglé par ces ténèbres ? De tels crimes Peuvent faire confondre l'innocent et le coupable Dans une commune ruine Ione Partons Partons S'avançant comme des prisonniers qui s'échappent d'un cachot Ione et son amant continuèrent leur route incertaine Ce n'était que lorsque les éclairs volcaniques Jetaient leur loncion sur les rues Qu'il leur était possible de diriger leur pas À cette effrayante clarté Le spectacle qui les entourait n'était guère propre à les encourager Partout où les cendres étaient sèches Et sans mélange des bouillants torrents Que la montagne lançait à de capricieux intervalles La surface de la terre présentait une horrible et lépreuse blancheur En d'autres lieux Les charbons et les pierres s'entassaient sur le corps de quelques malheureux fugitifs Dont on apercevait les membres écrasés et mutilés Les soupirs des mourants étaient interrompus par les cris plaintifs des femmes Qu'on entendait tantôt de près, tantôt de loin Cris rendus plus terribles encore par la pensée Que dans cette obscurité périlleuse Il était impossible de porter secours aux victimes Au-dessus de tous ces bruits Dominaient ceux qui partaient de la montagne fatale Plus puissants et plus variés que les autres Ces tempêtes, ces torrents Ces épouvantables explosions ne cessaient pas Les vents apportaient dans les rues Toutes les fois qu'ils y soufflaient Des courants de poussière brûlante Et des vapeurs desséchantes et empoisonnées Telles qu'on perdait tout à coup la respiration et le sentiment Un instant après, le sang, refoulé dans les veines S'arrêtait violemment Chaque nerf, chaque fibre éprouvait toutes les sensations de l'agonie Oh, Glocus, mon bien-aimé, mon époux, soutiens-moi Prends-moi, serre-moi sur ton corps Que je sente tes bras autour de mon corps Et que je meurs dans ces embrassements Je n'ai plus de force Pour mon salut, pour ma vie Courage encore, douce Sion Mon existence est liée à la tienne Tiens, bois, des torches De ce côté Ah, comme elles bravent le vent Comme elles vivent dans la tempête Ce sont des fugitifs qui se rendent à la mer Nous nous joindrons à eux Comme si le ciel eût voulu ranimer les amants Les vents et les pluies s'arrêtaient un moment L'atmosphère était profondément tranquille La montagne semblait au repos Se recueillant peut-être Pour recommencer ses explosions avec plus d'énergie Les porteurs de torches s'avançaient lentement Nous sommes près de la mer Dit d'une voix calme la personne qui les conduisait Liberté et richesse à chaque esclave Qui survivra ce jour Courage, je vous répète que les dieux m'ont assuré Que nous serions sauvés Allons Les torches répandirent une lueur rougeâtre et effrayante Sous les yeux de Glocus et Dion Qui, tremblante et épuisée S'appuyait sur la poitrine de son amant Quelques esclaves portaient des paniers Et des coffres pesamment chargés Arbacès, une épée nue à la main Les dirigeait avec fermeté Par mes pères, s'écrit l'Égyptien Le destin me sourit au milieu de ces horreurs Il m'offre, parmi ces horribles scènes De douleur et de mort Des espérances de bonheur et d'amour Arrière grec, je réclame ma pupille Yonne Très, très assassin Soudain, s'écria Glocus avec un regard foudroyant Némésis t'a conduit ici pour ma vengeance Juste sacrifice aux ombres de Hadès Qui semble maintenant déchaîner sur la terre Approche Touche seulement la main Yonne Et ton arbre sera comme un roseau Je te déchirerai membre par membre Soudain, pendant qu'il parlait Le lieu où ils étaient fut éclairé d'une lumière rouge et vive La montagne, brillante et gigantesque à travers les ténèbres Qui l'entouraient comme les murs de l'enfer N'était plus qu'une pyramide de feu Son sommet parut séparé en deux Ou plutôt, au-dessus de sa surface Semblaient s'élever de figures monstrueuses Se menaçant l'une l'autre Comme des démons qui se disputent un monde Elles étaient d'une couleur de sang Et elles illuminaient au loin toute l'atmosphère Mais au-dessous, au pied de la montagne Tout était sombre encore Excepté en trois endroits Où serpentaient des rivières irrégulières de lave fondue D'un rouge vif au milieu de leur sombre bord Elles coulaient lentement du côté de la cité condamnée Au-dessus de la plus large de ces rivières Surgissait en quelque sorte Une arche énorme et bizarre D'où, comme de la bouche de l'enfer Se débordaient les sources de ce fléguetron subi Et à travers les airs tranquilles On entendait le bruit des fragments de rochers Roulant les uns sur les autres À mesure qu'ils étaient emportés par ces cataractes de feu Obscurcissant pour un instant Le lieu où ils tombaient Et se teignant l'instant d'après Des couleurs enflammées du courant sur lequel ils flottaient Les esclaves poussèrent un grand cri Et se couvrirent le visage, tremblant L'Égyptien lui-même demeura immobile Pendant que l'atmosphère enflammée Éclairait ses traits imposants Et les pierres précieuses de sa robe Derrière lui s'élevait une haute colonne Qui supportait la statue de bronze d'Auguste Et l'on eut dit que l'image impériale Était changée en une image de feu Glocus, la main gauche passée autour de la taille d'Ione Avait le bras droit levé en signe de défi Et tenait le style Qui devait lui servir de l'arène Et qu'il portait encore heureusement sur lui Les sourcils froncés La bouche entr'ouverte Toute sa physionomie exprimait autant de menaces Et de colères que les passants humains En peuvent comporter Glocus attendait l'Égyptien Arbacès détourna les yeux de la montagne Et retombèrent sur l'Athénien Il hésita un moment Pourquoi donc hésiter ? Se dit-il Les étoiles ne m'ont-elles pas prédit Que la seule catastrophe que j'avais redoutée Était passée ? L'âme, cria-t-il tout haut Peu braver le naufrage des mondes Et le courreau des dieux imaginaires Eh bien, au nom de cette âme Je serai vainqueur jusqu'au bout Esclaves, avancez Athénien, si tu me résistes Que ton sang retombe sur ta tête Je reprends Ione Il fit un pas Ce fut son dernier sur la terre Le sol trembla sous lui Avec une convulsion Qui renversa tout à la surface Un fracas simultané retentit À travers la cité C'étaient les toits et les colonnes Qui tombaient de toutes parts L'éclair, comme attiré par le métal S'arrêta un instant sur la statue impériale Qui se brisa ensuite Bronze et marbre Le bruit de sa chute S'entendit au loin Le pavé se fondit sous ses éclats La prophétie des étoiles Était accomplie Edward Balwarliton